Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on joue à MegaGlass. C'est un jeu de mon enfance, j'adore ce jeu, voilà tout simplement. Vu que c'est un jeu gratuit et que je pense que beaucoup plus de gens devraient pouvoir y jouer, j'avais l'intention de le présenter à ma chère base d'abonnés. Du coup, pour cette partie, j'ai configuré un ennemi facile, donc ça va être plutôt simple à gérer en fait. Donc qu'est-ce qu'on a comme unité dans MegaGlass ? On a des travailleurs. Donc voilà un travailleur, ça ressemble à ça. Pour les égyptiens, parce qu'on a plusieurs factions. Donc là j'ai sélectionné les égyptiens. Et j'avais envie de présenter comment on fait pour jouer les égyptiens. Du coup, première chose qu'on fait, avec chaque travailleur pour n'importe quelle faction, je vais tout de suite les mettre à l'or. C'est la technique pour gagner le plus facilement. Les mettre à l'or, voilà. Sélectionner mon bâtiment principal, donc c'est le bâtiment le plus gros. Et c'est surtout celui qui peut produire des unités. Donc je change le point de livraison avec un clic droit, et je me mets à produire des travailleurs. Comme ça, je vais pouvoir alimenter mes ressources d'or, qui est la ressource la plus importante de la partie, celle qui permet de tout produire. Chaque unité nécessite de l'or. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? C'est mes attaqueurs. Donc j'en ai un qui fait des attaques de mêlée, et un qui fait des attaques à distance. Eux deux, je vais les déplacer parce que j'en ai pas besoin. Et j'ai besoin de cet espace pour pouvoir construire des bâtiments. Donc construire des bâtiments, ça va être un aspect que je vais présenter plus tard. Ce qu'on a aussi avec la faction égyptienne, c'est des unités qui permettent de produire de la nourriture. Donc là c'est des petites poupe-poules. Étant donné que c'est des unités qui produisent des ressources de nourriture en permanence, et que mes unités consomment de la nourriture en permanence, je vais les mettre le plus loin possible de mon ennemi. Donc mon ennemi, je sais qu'il est en haut à gauche, donc je les déplace en bas à droite. Et ça, c'est la dernière unité fournie dès qu'on démarre la partie. C'est le prêtre. Et lui, il sert à faire des invocations de momie, donc ça direct, on peut produire des unités avec cette faction. C'est des unités un peu nulles, étant donné que c'est la première que tu peux produire. Tu peux en produire directement pendant toute la partie avec de l'or. Ça, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Peu importe l'unité que tu sélectionnes, si tu en envoies assez sur ton ennemi, ça a suffi à le détruire. Mais on va voir en progressant dans la partie que c'est important d'avoir un avantage technologique. Là, on voit que j'ai différentes ressources. Donc à quoi sert chaque ressource ? L'or, comme j'ai dit, ça sert à tout produire. La pierre, ça sert à produire certains bâtiments. Et le bois, ça sert à produire certains bâtiments, certaines unités. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va produire des bâtiments. Donc là, je sélectionne un travailleur. Pendant qu'il est en train de travailler, je vais lui dire de construire un bâtiment. Comme ça, mon travailleur, mes travailleurs, j'aurais tout de suite dit de construire différents bâtiments. Comment on ordonne à ces travailleurs de construire un bâtiment ? On va dans l'ordre « Build Basique ». On sélectionne un bâtiment et on choisit un emplacement pour la production. Ce qui va être intéressant, c'est de produire plusieurs bâtiments. Pourquoi produire plusieurs bâtiments ? Pourquoi, dès le début, dès qu'on commence à jouer, c'est important de savoir qu'il faut produire plusieurs bâtiments ? C'est la division des tâches. On veut produire des unités, on va en produire plusieurs en même temps. Comme ça, on peut se produire une armée très rapidement et pouvoir complètement submerger son ennemi grâce à notre quantité d'unités très élevée. C'est aussi ce qui fait qu'on a besoin de récolter des ressources toute la partie, c'est pour pouvoir produire des unités en permanence. Vous voyez, la première chose que j'avais fait, c'était envoyer des unités à l'or. J'aurais pu aussi faire comme mon ennemi, qui s'est tout de suite mis à produire des bâtiments. Et lui, il est en train de produire des unités, donc il est plus avancé que moi. Mais je ne m'inquiète pas trop, parce que c'est un ennemi facile. Si je jouais contre un ennemi un peu plus fort, je ne ferais pas le tutoriel déjà. Je n'aurais pas le temps de commenter, vu que je serais occupé de toute la partie. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mon premier bâtiment qui était fini de construire. Le travailleur qui a fini de construire, j'ai envoyé retourner à l'or, pour aller me miner la ressource principale de ma partie. Et j'ai redonné à ma ferme qui vient d'être produite, de construire des poulets, qui vont me produire ma nourriture. Malheureusement, j'ai augmenté la taille de la police, donc on ne peut pas voir, mais il faut que ça, ça reste un plus. Voilà, et comment s'assurer que ça reste un plus ? C'est de surveiller en haut, que ça ne devienne pas un moins, tout simplement. Pour l'instant, tout ce que j'ai fait, c'est donner des ordres simples à mes travailleurs. Mais il y a un raccourci clavier qui existe, qui s'appelle majuscule. Voilà, vous connaissez tous majuscule sur votre clavier. Donc là, j'ai un ordre de construction d'un bâtiment, avec un clic gauche, je peux ordonner tout de suite de le construire. Mais là, j'appuie sur majuscule en même temps, et je fais un clic droit sur l'or. Voilà, on a des ordres en attente, orders on queue, qui sont construire le bâtiment, et ensuite aller retourner miner. Voilà, donc on a fait un peu le tour au niveau stratégie. Je peux continuer d'essayer d'expliquer, mais j'espère que c'était plutôt clair. De toute façon, il y aura plusieurs épisodes à cette série pour chaque faction. Voilà, donc j'ai deux bâtiments qui me servent à produire des unités, et on voit que chaque unité a un coût différent. Donc là, vous voyez les esclaves, 75 d'or. On voit que je peux en produire masse. C'est ce que je vais faire. Je vais les mettre à l'or là-bas. Là, je vais te dire de produire un peu plus de poulet aussi. Comme ça, je vais avoir assez de ressources pour mes unités d'attaque. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a notre unité à distance, notre Spear Thrower, et notre Spearman. Donc ces deux unités-là, je vais ordonner à mon bâtiment de les produire. Et vous voyez, à chaque fois que je clique sur une unité, ça me baisse la quantité de ressources qui me reste. Avec ça, j'ai des unités qui se produisent en vitesse par deux. Et quand ce bâtiment-là sera terminé de construire, je peux en produire en vitesse par deux. C'est l'aspect le plus simple. Une fois qu'on a compris ça, on peut battre des ennemis CPU, des ennemis CPU faciles. On va continuer sur cette lancée-là et je vais vous montrer comment battre un ennemi plus difficile dans la suite de cet épisode-là. Voilà. Ok, donc j'ai pas pu commenter sur cette partie-là, mais on a vu que l'ennemi a lancé une attaque et qu'avec le temps que j'ai passé à produire des unités, j'avais suffisamment d'unités pour affronter l'attaque de mon ennemi. Donc là, voilà. J'estime que j'ai produit assez d'unités pour envoyer un ordre d'attaque de l'autre côté de la map. J'appuie sur A sur mon clavier et je fais un clic gauche là où il y a mon ennemi, donc en haut à gauche. Et mes unités vont se diriger, voilà, avec le mouvement attaque, prêt à en découdre. Cette partie n'était pas difficile. J'ai juste eu à avoir plus de ressources que mon ennemi et ça aura suffi pour le désinguer. Tout simplement. Voilà, il n'a pas mis à l'abri ses poulets et du coup, si je tue tous ses poulets, ça va tuer ses unités, ultimement. On voit à quel point le traitre est fort avec ses dégâts de zone. Ça fait des dégâts monstrueux à mes unités. Mais on peut aussi voir que son manque de points de vie lui causera sa perte. Voilà. J'étais simplement plus nombreux que lui. Bien sûr, plus on envoie de l'unité sur l'ennemi, plus vite on le détruit. Pas que j'oublie de produire des unités et de les envoyer sur mon ennemi ensuite. Et du coup, on va sauter à la fin de la destruction de la base et on va refaire une partie contre un ennemi un peu plus difficile juste après. Du coup, mon ennemi est vaincu à partir du moment où sa base est entièrement détruite. Là, j'ai détruit tous ces bâtiments, alors le jeu va bientôt me dire que la partie est terminée quand les ruines auront disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.